Dans la vie d'un homme, il peut y avoir des roues et des bas Mais comme ton sauveur suit ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes Quand Dieu est la source de tes ressources, il te fera voir sa gloire Il te fera briller demi-feu, il est le Dieu d'Israël Réveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu Gloire à Dieu, nous voulons que vous reviendrez à Benour Vous donnez une bonne histoire Vous avez entendu parler de cette bonne nouvelle Voulant vous répéter encore une fois de plus cette bonne nouvelle Car c'est effectivement une bonne nouvelle C'est important pour vous Vous ne savez pas d'où vous étiez Et Dieu vous a amené sur terre Et de cette terre aussi, vous allez quitter Vous ne savez pas la destination Alors la parole de Dieu veut vous montrer Savoir votre destination future Il y a deux destinations possibles Si après cette bonne nouvelle vous n'acceptez pas Jésus Vous irez en enfer Et après cette bonne nouvelle vous acceptez Jésus Vous parviendrez au ciel Il y a deux destinations Et pendant votre audition Dieu vous donnera la grâce De choisir où dessiner Je crois fermement Je crois fermement Que vous allez craindre Dieu Et vous allez choisir le ciel Parce que Dieu y est Laissez le diable avec ses démons Et si voilà cette bonne nouvelle Le thème intitulé Le thème Viens te reposer Jésus vous invite Au repos Et à l'honneur Voilà le thème Homme Jésus t'invite Femme Jésus t'appelle De venir Quand tu seras honoré Et tu auras la vie Et après cette vie éphémère Il va prendre une autre vie Te communiquer cette vie Et l'autre vie là c'est au ciel Et Jésus vous invite tous Si vous venez Vous aurez le réponse Nous allons vous montrer Les images d'en bas Si vous les gardez Vous voyez deux hommes Deux personnes Et un démon Parmi eux Vous voyez chacun Avec un jour Jésus est venu Pour cette raison Et c'est à cause de cela Jésus est venu délivrer 16 ans Leurs ancêtres Se sont initiés au diable Ce fétiche Et des idoles Ils se sont abonnés Au diable et à ses démons Alors après cette phase d'initiation Ce sont des péchés Et de là ils ont mis au monde des enfants Les démons Gouvernaient eux et leurs enfants Ainsi donc les démons Les ont enseignés à commettre le péché Et chacun et son péché Devenu un fardeau de péché Avec des problèmes dessus Vous voyez le fardeau qu'il porte C'est dans le spirituel Si votre âme porte une corbeille de péché Comme cela Vous pouvez en vous coucher Et vous vous lever Trouver que vous êtes fatigué Vous ne savez même pas ce que vous avez fait dans le sommet Et vous êtes fatigué Votre âme porte de péché Les idoles Que vos ancêtres se sont initiés Deviens une corbeille Ou un panier Avec des cailloux Prends les doigts de ton père Prends les doigts de l'enceinte de ton grand-père Prends tes images taillées Dès que quelqu'un commet un péché Ce péché là vient sur lui Et puisque c'est beaucoup Il faut Cercher un panier ou une corbeille Et mettre dessus C'est pour cette raison Ces gens chacun a porté ses péchés Et les démons commencent à les malmener maintenant Vous voyez cette espèce là au milieu Qui est maître maintenant de ces gens là Les démons peuvent faire en sorte Que lui là il querelle contre lui là Ou bien il le tue celui là pour combattre Ou bien il le tue celui là pour bouffer Ou bien il le tue celui là pour le tuer Voilà l'action des démons C'est pour cette raison Si vous n'acceptez pas Jésus Si vous êtes dans ce cas là Et en étant accouché la nuit Ces démons là Ils envoient des cauchemars Des rêves que vous ne comprenez pas Et de ces cauchemars là même vous criez Et vous vous relevez On vous demande qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a Vous ne comprenez rien de ce qui se passe Vous êtes au milieu des démons Ils montrent réellement que vous les appartenez C'est ce qu'ils ont qu'ils vous donnent Et que ça se révèle Si vous recevez Jésus comme Seigneur Et vous êtes avec lui Vous n'avez pas de cauchemars Ce sont les démons Qui envoient les cauchemars là Et ces démons qui suivent ces deux Ils peuvent être assis et avoir la tristesse Ils ne comprennent même pas pourquoi C'est les démons qui envoient cette tristesse là Vous voyez il n'y a pas de la joie dans ces démons là Vous voyez comment ses yeux sont rouges Les yeux rouges là Ça veut dire qu'à l'intérieur tout est gâté Ce qu'il a C'est ce qu'il donne Et aussi il commence à pleurer D'aucun même pleure Et de surcroît parmi les femmes Des jeunes filles en étant âgées Elles commencent à pleurer Si on demande le but Il n'y a rien à expliquer Les esprits impus donnent cela J'ai été avec ton père, ton grand-père Je les ai donné la tristesse Et ils ne sont plus là Toi tu es leurs descendants Prends sa tristesse Et continue un peu C'est pour cette raison Si vous êtes parmi eux Vous ne vous répandez pas au nom de Jésus Même si vous avez de l'argent Vous vous cravatez Vous saurez que vous aurez des souffles coupés Vous allez croire que la cravate est bien serrée Et des fois vous desserrez un peu Malgré tout la sieur continue de couler Vous voyez Si vous regardez l'homme d'ici Lui il s'est converti Alors son fardeau a été déchargé Il est venu ici Et Dieu a fait sortir un ombrage Et qu'il puisse se reposer C'est là qu'il a été enseigné Qu'il prenne la Bible Pour délivrer ces gens-là Qu'il leur parle la bonne nouvelle Que leur fardeau soit déchargé Qu'ils viennent à l'ombre Qu'ils soient nombreux Se rassemblent sous l'ombre Que Jésus vienne les enlever Aller au ciel Alors tous ceux-là qui ont été sauvés Ils doivent être des évangélistes Parce qu'il y a des gens qui restent Qui continuent de boire l'alcool Ils ont toujours le panier de péché Ils commettent la dutère Ils ont toujours le panier du péché sur eux A moins qu'ils se déchargent Il n'y a pas de joie Et un peu de mots seulement c'est la querelle L'amour est très peu Parce que tout ce qu'ils ont Viennent des démons Et puisque le démon n'a pas la joie Alors il ne pourrait pas avoir la joie C'est pour cette raison Le thème intitulé Venez vous reposer Viens à Jésus Afin d'être heureux d'avoir du repos Voyez tes soupirs C'est la tristesse Regarde tu quelles contre les membres de ta famille Comme s'ils t'ont fait quelque chose Personne ne t'a rien fait Le problème ça ne vaut même pas ces quelles Mais puisque tu es avec les démons Alors ce sont des outils même des démons en 16 ans Voyez Si un démon possède quelqu'un Il boit sans relâche Si un démon possède quelqu'un Il pratique le fétiche et la litolatie Il le met Dieu derrière lui C'est l'esclavage du démon Voilà les gens sont Si tu es un jeune Tu pars t'initier aux démons Tu veux de l'argent Ils vont te donner l'argent un peu de temps Et dans ce peu de temps là Ils vont te bouffer toi Et dès que c'est un jeune homme qui avait l'argent mais il est mort L'argent des démons là Il ne te laisse pas manger, grandir et devenir mère Dès que tu es grand seulement il t'élimine Si vous vous initiez aux démons Leur mois c'est des maladies courtes Parce qu'il te veut avec la graisse Sans ces démons qui envoient les tensions Ils sont eux Qui amènent l'asme Tu t'es abonné de ta vie Ils viennent maître de ta vie Et des fois ils te sèrent le cou Et ta respiration devient un peu Et pourtant tes narines ne sont pas bouchées Les démons c'est eux qui ne te tirent pas le cou Dès qu'ils te sèrent le cou Si on vous amène à l'hôpital Et quand on fait des examens là Ils voient la maladie, la souffrance Mais ils ne voient pas le démon qui a serré le cou Et aucune radio ne peut voir ce démon là Et aucun médicament ne peut compter ce démon là Voilà pourquoi Jésus vous invite au repos Les démons vous font souffrir C'est la misère Vous voyez dès que vous partez Vous vous initiez au démon Et il vous sait Il vous dit Que c'est une question d'idol Allez-y sacrifier Vous partez faire des sacrifices Et vous allez vous enfoncer un peu plus avant Dès que le devin vous dit D'aller faire une doigt Et sur une voix Si vous vous levez Pour aller faire ces doigts là Puisque vous n'avez même pas maître de cette voix Les gens ils passent sans relâche Jusqu'à l'aube même Ils vous ont donné un problème seulement Pour que les gens diminuent un peu Pour que vous ferez vos sacrifices sur la voix Arrivez même si vous voulez faire votre sacrifice Vous allez parler avec rapidité Sinon il me donne le mot Vous allez vous prendre par derrière Vous allez tomber là-bas Et vous allez disparaître avec le sacrifice Vous voyez C'est pour cette raison Si vous êtes dans les démons Si on vous recommande d'aller faire une doigt avec la voix C'est grave pour vous Parce que vous ne devez pas commissionner Tant même que tu ne peux pas te procéder Les gens qui roulent sans permis S'ils vous gâchent sur cette voix là C'est grave c'est bien parti Mal parti pour vous C'est pour cette raison Ils vous invitent au repos Vous voyez D'aucuns les gens disent Amenez du mille sur les fourmis Les fourmis même se cherchent N'en parle pas Tu es parti demander de l'air Mais si vous êtes un jésus Tous ces problèmes il n'y en a plus Venez vous déposer Femme Venez au repos Regarde il y a beaucoup de médicaments et de fétils dans ton sac Ça vient des démons Il y a des idoles dans ta maison Ça vient des démons Et pourtant la trichesse demeure Vous venez vous les poser C'est la misère pour vous Venez vous les poser Grâce à vous Les dévins disent Aujourd'hui là ça marche Et même les féticheurs là Tous les idolatres sont des clients des dévins Arrivé Les dévins prend sa part Ils te montrent Vas-y faire cela pour les démons Parce que le devin agit en collaboration avec les démons Voyez Venez Cessez de gorger les poulets Toi tu es jeune Tu ne veux pas marcher avec Jésus Pour être sauvé Tu ne veux pas payer des poulets roux Est-ce que le poulet vaut mieux que toi Venez accepter Jésus Jeune fille comme toi Dans les pays un poulet pour faire des sacrifices Ça c'est la honte Jésus est venu pour toi Viens accepte Jésus Nous allons entrer dans ces passages Dans Matthieu chapitre 11 Le verset 28 Qu'est-ce que Jésus nous a-t-il dit dans ce passage Matthieu chapitre 11 verset 28 Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai du repos Prenez mon joug Sur vous et recevez mes instructions Sur mes instructions Car Je suis doux Et humble de coeur Et vous trouverez du repos Pour vos âmes Car mon joug est doux Et mon fardeau léger Nous allons vous amener ici Vous tous qui êtes fatigués Qui êtes chargés Des péchés verts Des péchés avec des corvets Vous êtes fatigués Jésus vous invite Venez et vous aurez du repos Jésus a dit Viens Et dépose cela L'enseignement L'instruction que je vais te donner Suise Imite moi Car mes choses sont simples Je suis doux Toi qui es ici C'est un esprit de coeur Il n'y a pas de patience Dans ce dément C'est ce qu'il a Qui te donne Est-ce que tu n'es pas en colère Chaque fois D'aucuns même ne veulent plus Te donner quelque chose A cause de ta colère Toi tu es vagabond Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui cherche à t'aider A cause de tes disputes Ça vient du dément Ça vient de ce type là Si tu ne quittes pas de lui Tu vas mourir dans la pauvreté Parce que le dément Il n'a pas l'argent pour te donner Il n'a que la colère Il n'a que des maladies Il n'a que des cauchements Nous vous disons Les affaires Jésus dit Dès que vous convertissez Imitez moi Soyez humble Parce que je suis humble Et mes fardeaux sont légers Vous voyez Vous continuez avec vous C'est dans Ejaï Chapitre 65 Verses 1 à 2 Vous allez entendre encore Des propos miséricordiaux de Dieu Vous allez essayer de lire J'ai exaucé Ceux qui ne demandaient rien Je me suis laissé Trouver pas ceux qui ne me cherchaient pas J'ai dit Me voici Me voici A une nation Qui ne s'appelait pas de mon nom Me voici Chaque jour J'ai tendu mes mains J'ai tendu mes mains Vers un peuple Rebelle Qui marche Dans une voie mauvaise Au gré de ses péchés Vers un peuple Qui ne cesse de mériter en face Le passage que je viens de lire La parole de Dieu dit J'ai étendu ma main Et je vous appelle Tous les jours Vous suivez une mauvaise voix Et vous êtes appelé rebelle Parce que des évangélistes sont venus Ils vous ont prêché La bonne nouvelle Vous avez refusé Et même à la radio Ça a été dit Vous avez écouté Mais vous avez refusé A la télévision Ils vous ont prêché La bonne nouvelle Vous avez regardé Mais vous n'avez pas accepté Et Dieu dit Vous êtes des revenus Et vous suivez Vous êtes des mauvaises voix Et j'ai étendu ma main Et je vous appelle Parce que vous marchez Sur des mauvaises voix Vous voyez C'est une grâce Que Dieu vous accorde Les étoiles C'est une mauvaise voix Le féticisme C'est une mauvaise voix C'est des voix de mort Le fétisme C'est de mauvaise voix Vous voyez Venez Jésus va vous aider Si vous êtes là Ils vont vous tromper Voyez le démon Il va prendre son nom Écrit Ils vont laver Ils vont vous demander De boire son nom Qu'il vous aidera Si vous buvez Le nom lavé là Il se transforme En misère Il entre en vous Vous ne le voyez pas Puisque vous avez bu Son nom Vous êtes devenu un démon Les gens vous voient Mais ils ne le voient pas Du fait que vous avez bu son nom Il est en vous C'est là l'esclavage Dès que vous buvez son nom lavé Et qu'il vous possède Et qu'il vous possède Vous chercherez une femme Pour vous marier Le démon Toujours en vous En ce moment Vous ne pouvez pas mettre au monde Des enfants Que des petits démon Et vous mettez dans des pétrins Vos enfants Parce que vous avez bu Le nom du démon Lavé là Et que le démon Vous avez possédé Vous êtes devenu Un élément du démon Tous vos enfants Seraient la possession du démon Et ces enfants Ne peuvent pas vous obéir Les démons Feraient en sorte Que ces enfants Deviennent vos ennemis Pourquoi c'est un petit démon C'est ce qui vous fait souffrir Venez accepter Jésus Nous continuons avec vous C'est dans Ezekiel Le chapitre 33 Verses 10 à 13 Zala, l'issue, vous y êtes Ezekiel 33, 10 Et toi, fiche de l'homme Dis à la maison d'Israël Vous dites Nos transgressions Et nos péchés Sont sur nous Et c'est à cause Que nous sommes frappés De langueur Comment pourrions-nous vivre Dis-le Je suis vivant Dis le Seigneur L'éternel Ce que je désire N'est pas que le méchant meurt C'est qu'il change de conduite C'est qu'il change de conduite Et qu'il vive Revenez Revenez De votre mauvaise voie Et pourquoi Mouriez-vous Et toi, fils de l'homme Dis aux enfants de ton peuple Que la justice du juste Ne le sauvera pas Au jour de sa transgression Et le méchant ne tombera pas Par sa méchanceté Le jour où il s'en détournera Et le passage que nous venons de lire J'aimerais que vous compreniez C'est propre et miséricordieux de Dieu Et ces gens sont des pécheurs Le passage que nous avons lu Il s'agit de ces gens là Ils se sont chargés de fardeaux Ils sont fatigués Et maintenant Ils étaient en train de s'entretenir Nos pécheurs sont sur nous Voilà leurs propos Qu'est-ce qu'on nous fait pour survivre ? Parce que vous avez porté des fardeaux Même en étant assis Le fardeau est sur ta tête Même dans un cas Tu portes toujours ton fardeau Quand nous survivre Nos pécheurs sont sur nous A ce moment Dieu a prêté l'oreille Il les a entendus Il a dit J'ai entendu vos causeries Je jure par moi-même Je ne veux pas que vous mourrez Je ne veux pas que le méchant meure Je ne parle pas de ce juste Qui s'est converti Il n'a pas parlé du juste Parce qu'il a été pardonné Il a été justifié au nom des questions Son pécheur a été ôté Et il s'adressait à cela Je jure par moi-même Je ne veux pas que le devin meure Je ne veux pas que le féticheur meure Je ne veux pas que celui-là Qui a bu le nain meure Je ne veux pas que l'idolâtre meure Je ne veux pas que celui-là Qui adore l'image meure Je ne veux pas que l'adulté meure Je ne veux pas que la femme Envoie de meure Je ne veux pas qu'un volet meure Je ne veux pas qu'un braqueur meure Je ne veux pas qu'il meure Dieu a juré par l'humain Je voudrais simplement Que vous changez de conduite Répentez-vous, venez à Jésus Confessez Demandez pardon Pour ne pas mourir Maintenant si vous n'acceptez pas Et vous allez continuer Suivre les idoles Faire les divinations Et bouver les fétiches La parole de Dieu dit C'est la mort que tu te chaises toi-même Pourquoi tu chaises la mort ? La divination c'est la mort La divination c'est la mort Les fétiches c'est la mort L'idol c'est la mort Et demain Pourquoi tu te chaises la mort ? Et il a dit maintenant Si le méchant Se détourne sa méchante Et s'il se convertit Je ne me rappelle plus de ce sujet Je vais le délivrer Je vais le sauver Voilà une grâce pour vous Venez 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 vous reposer Vous soupirez comme si tu n'étais pas un pas jeune Tu soumis comme si tu n'étais pas une jeune fille Et la tricette va te donner une courte durée de vie Jeune fille Aie pitié de toi-même Dieu te désire Il t'aime Plus que toi Tu ne t'aimes Parce qu'il t'a créé C'est l'idolâtrie Venez Nous continuons avec vous C'est dans Esaïe Le chapitre 51 verset 1 Au chapitre verset 3 Et j'ai 51 verset 1 Écoutez moi Vous qui poursuivez la justice Qui cherchez l'éternel Portez les regards Sur le rocher d'où vous avez été taillé Sur le creux De la fosse d'où vous avez été tiré Portez Les regards sur Abraham votre père Et sur Sarah Qui vous a enfanté Car Lui seul Je l'ai appelé Je l'ai béni Et multiplié Et multiplié Ainsi le passage que nous venons de lire Dieu a dit Vous tous Il parlait à toute l'humanité Sauf les animaux sauvages Sauf les oiseaux Sauf les reptiles Vous tous qui cherchez la justice Et vous vous disiez Vous cherchez Dieu Et ces paroles s'adressent A des hommes et des femmes Qui marchent avec Dieu Et pourtant ce n'est pas avec Jésus Et ils ne sont pas à Jésus Ces paroles s'adressent à ces gens Ils cherchent Dieu Mais ils ne connaissent pas Jésus Et Dieu l'a dit Regardez le rocher Dont vous avez été taillé Et le creux Dont vous avez été taillé Dieu dans sa parole il a dit Et Jésus qui a envoyé pour vous sauver Votre origine L'origine de votre ancien Adam Et de sa femme Dieu dit Ce fut dans un creux Que je vous ai tiré Vous découlez d'un creux Vous n'êtes pas venu d'en haut C'est dans un creux de fossé Que le créateur dit Votre origine C'est dans le creux de la fosse J'ai creusé J'ai créé Et je vous ai créé Et vous Je voudrais Que vous venez à moi Parce que je vous appelle Oui Dieu dit J'ai appelé Abraham Il a répondu Et vous qui l'appellent Venez Vous n'êtes pas Vous ne volez pas Abraham Venez Et vous aurez la vie Venez Et vous serez sauvés C'est une grâce Imitez Abraham Dieu a appelé Abraham Il a accepté Et Dieu a battu une alliance avec lui Si tu acceptes Il va faire une alliance avec toi Il va t'utiliser Pour sauver ton père Sauver ta mère Sauver ta famille Sauver tes frères Sauver tes grands frères Il suffit de l'obéir Accepte à son appel Et Dieu te bénit C'est Dieu qui t'invite Nous continuons C'est dans Esaïe chapitre 48 Verset 17 Dans ce passage Il a dit Ainsi parla l'éternel Ton rédempteur le saint d'Israël Moi l'éternel Ton Dieu Je t'instruis Pour ton bien Et je te conduis Dans la voie que tu dois suivre Oh si tu étais attentif à mes commandements Ton bien-être serait comme un fleuve Et ton bonheur comme les flots de la mer Ta possibilité serait comme le sable Et les fruits de tes entrailles Comme les grains du sable La parole de Dieu nous charge de vous dire Qu'il a dit Je suis le sauveur Si ce n'est moi Dieu Quelqu'un Par sa force ne pourra se sauver soi-même Dans la main des démons et du diable Je vous emmène ici Personne n'est assez puissant Pour se décharger ses péchés Sinon qu'à Jésus Et Dieu dit Si ce n'est que moi Personne Ne peut Faire en sorte que celui qui vous suit Avec des yeux rouges Et vous quittez Sans que Dieu n'intervienne Pas question C'est même pas question D'autres même sont possédés du démon Et ils partent chercher un démon de fétiche De venir chercher ce démon en lui Et le démon de fétiche vient s'ajouter N'est-ce pas deux démon Deux démon C'est ce que les démons font Un démon t'a possédé Et tu tournes Et fais la divination Et l'esprit de demain vient t'ajouter Tu pars faire un doigt Et le démon des doigts Et le démon des doigts vient s'ajouter Tu pars prendre un fétiche là Et ce démon là vient s'ajouter Tu pars t'initier à une idole Et ce démon s'ajoute Le seul démon qui a ouvert la porte là Et que tu as fait la ronde A la recherche de l'aide des démons Tous ces démons viendront sur toi Et le premier Qui t'a possédé Les derniers venant Cet homme qui allait te donner En comment ils vont les chercher Voilà pourquoi Dieu dit Si ce n'est pas moi Vous ne pouvez pas être sauvé Et si vous venez Je vais vous enseigner Si vous écoutez très bien mon enseignement Vous cessez la divination Vous cessez l'ivronnier Vous cessez le fétichisme Vous cessez vos querelles et vos disputes Pour obéir mes enseignements Dieu dit Je vais vous accompagner Maintenant si tu ne permets pas Tu n'acceptes pas J'avais promis Que ma conduite C'est la paix Comme la main Et mon accompagnement Ce sont des enfants Ce sont des enfants Comme du sable Des enfants et des descendants Et ma promesses Je vais écrire ton nom Dans le livre de vie Maintenant si tu n'acceptes pas Cet enseignement Toutes ces promesses Tu ne les aurais pas Quelqu'un qui refuse l'enseignement Qui refuse les paroles de Dieu Voilà ce qu'il peut manquer C'est ce que je vous dis Notre défaite ne vient pas de Dieu Elle vient du fait que vous n'obéissez Vous n'acceptez pas la parole de Dieu Ta pauvreté vient de là Et ta vie Ta courte durée de vie Vienne de là Le fait de ne pas entrer au ciel Dépendant de ça Le fait que tu n'obéis pas Et tu ne crois pas en Dieu Ne te fais pas du tort Ne te fais pas du tort Homme Parce que l'enfer c'est grave Nous continuons de l'avant avec vous Dans Esaïe 57 Verset 15 57 Verset 15 Ok nous allons lire Car Car ainsi parle le très haut Dont la demeure est éternelle Et dont le nom est saint J'habite dans les lieux élevés Et dans la sainteté Mais je suis avec l'homme Contrit et humilié Afin de ranimer les esprits humiliés Afin de ranimer les cœurs contrits Car Je ne veux pas contester à toujours Ni garder une éternelle colère Quand devant moi Toma en défaillance des esprits Les âmes que j'ai faites Voilà le passage que nous venons de lire La parole de Dieu dit Je vais vous dire Je suis en haut Dans les lieux élevés Dans un lieu saint Mais je suis avec l'homme contrit De son idolâtrie De son idolâtrie De son idolâtrie Et accepter Jésus Qui devient ton Seigneur La parole de Dieu dit Je suis avec toi Je suis avec toi Vous voyez Vous voyez Il faut dire que la présence de Dieu C'est à rechercher Et Dieu dit De même que cet homme C'est rendu humble La parole de Dieu dit Je suis avec toi Je suis avec toi Jusqu'à sa vieille Il va vieillir avant de mourir Aucun sorcière Aucun sorcière ne peut le bouffer Aucun y donne le moyen Pas même la divination Parce que la protection de Dieu Est sur lui Et Dieu dit Je suis avec toi Dans ton humilité Il a dit Ceux-là qui vont nier cela Je vais vous dire la vérité L'âme peut tomber en défaillance Devant moi C'est là qu'ils vont désobéir S'ils demeurent dans leur idolâtrie Leur en bon péril Parce que c'est un démon d'enfer Il part en enfer Et sa mission C'est que ces gens-là le croient Et puisqu'il a déjà jugé le démon Dès que Dieu va les précipiter en enfer Puisque eux-là Ils ont accepté leur enseignement Ils ont cru au démon Après leur départ C'est ceux-là Leur disciples qui vont suivre En enfer Accepter Dieu Nous continuons avec vous C'est dans Esaïe 66 Verses 1 à 2 Et nous lirons Verses 4 et 5 Esaïe 66 Verses 1 à 2 Ainsi par là Le ciel est mon trône Et la terre mon marche-pied Quelle maison Pourriez-vous me bâtir Et quel lieu Me donnerez-vous Pour demeure Vous Toutes ces choses Ma mère les a faites Voici sur qui je porte mes regards Sur celui qui souffre Et qui a l'esprit abattu Sur celui qui craint ma parole Le verset 4 Moi aussi Je me complairai Dans leur infortune Je ferai Venir sur eux Ce qui cause leur effroi Parce que J'ai appelé Et qu'ils n'ont point répondu Parce que j'ai parlé Et qu'ils n'ont point écouté Mais ils ont fait Ce qui est mal à mes yeux Ils ont choisi Ce qui me déplait Voyez Le passage que nous avons lu Dieu dit Le ciel c'est mon trône La terre que vous y êtes C'est mon marche-pied Quelle est cette demeure-là Vous qui êtes sur terre Et vous discutez C'est mon église Dieu dit Vous ne pouvez pas me bâtir une demeure-là Vous qui êtes dans les quatre mille C'est mon marche-pied simplement Si vous décidez de bâtir une maison à mon nom Croyez Que je peux m'y refuser Vous vous trompez Je suis plus qu'entrée dans vos demeures La parole de Dieu qui le dit C'est mon église C'est toi ta maison Voyez Et la parole de Dieu nous dit Vous ne pouvez pas lui bâtir une maison Il n'y a même pas ce lieu-là Voyez Il a dit que nous tous nous appartenons C'est Dieu qui l'a dit Et il dit maintenant Voilà quelqu'un que je porte mes regards favorablement C'est celui-là qui est humble Et qui craint ma parole Je vous conduis ici Voilà quelqu'un que je respecte Voilà quelqu'un que je porte mes regards Quelqu'un qui est contré Qui est abattu Il craint la parole de Dieu Il vient se répentir Voilà quelqu'un que je porte mes regards Parmi les gens C'est l'homme humble Celui qui craint la parole de Dieu Si vous craignez la parole de Dieu Vous pouvez être dans des lieux Il n'y a personne Vous pouvez commettre la diteur Mais puisque vous craignez Dieu Je ne vais pas commettre la diteur Personne ne voit Mais mon Dieu me voit Si vous craignez Dieu Vous pouvez être à un endroit Où la bière bien tapée là Vous pouvez voir En votre guise Mais puisque Dieu est là Il vous observe Vous craignez Dieu Vous dites je ne vais pas boire Et vous buvez une panta Et vous en allez Et vous n'aurez pas de vertige Si vous craignez Dieu Même si quelqu'un vous invite à la divination Puisque vous savez que Dieu n'aime pas cela Vous n'allez pas accompagner Vous n'allez pas y aller aussi Du fait que vous craignez Dieu Voilà son importance Voyez Si vous craignez Dieu Si vous commettez la diteur Vous êtes en scène Même si on vous force d'aller vous avorter Vous savez que vous craignez Dieu Dieu ne veut pas que vous tuiez Vous n'allez pas avorter Vous allez entretenir la grossesse Jusqu'à terme Et que Dieu l'utilise Pour te sauver toi Pour te donner un foyer Même si tu n'as pas un mari Que l'enfant il donne l'argent Qui te bâtisse une maison Plus que tu l'allais l'utiliser Voilà l'important de craindre Dieu Dieu dit Je suis avec celui-là qui craint ma parole Pour l'aider Ainsi Au verset 4 Il est dit Qu'à ceux-là qui vont lui désobéir Je vais me complaire dans leur infortune Je vous conduis ici Puisque ces gens refusent Et ils acceptent les propos de leurs amis Ils n'écoutent que leurs propres parents Qui ne vont pas accepter Jésus Il est dit que la souffrance viendra sur eux Les démons vont commencer à les frapper Et Dieu dit Je vais me complaire Du fait que les démons vont les taper Parce qu'ils n'ont pas reçu mes paroles Vous voyez Car j'ai appelé Et personne n'a accepté J'ai appelé Et Ils n'ont pas répondu Ne permettez pas que cela soit sur vous Soyez parmi ceux-là qui obéissent Ne désobéissez pas Dieu C'est la mort C'est l'enfer J'allons nous arrêter là Le thème Venez vous reposer Jésus vous invite De venir au repos Et de là il va vous honorer Vous voyez Maintenant J'allons prier pour vous Vous allez dire Dieu de vérité J'ai écouté ta parole Je suivais Les voies Les chemins de mes ancêtres Eux ils étaient des devins Ils étaient initiés aux idoles Ils étaient des idolâtres Des féticheurs Et ils curélaient avec leurs semblables Et ils se maudissaient En ce moment j'étais dans leur sang Et avec eux J'ai pratiqué la divination Et j'ai pratiqué les fétiches J'ai commis la diteur Et j'ai fait un pacte Avec les démons Et leur fétiche Et leur image taille Et ce que tu as dit J'y suis Et tes évangélistes ont parlé Je ne les ai pas acceptés Aujourd'hui Ce que tu as dit Je te reçois Et je demande pardon Et mes ancêtres Qui ont adoré le diable Mes parents l'ont adoré Ils ont donné ta gloire aux démons Et tu les as maudits Je suis leur descendant Je suis dans leur pacte Aujourd'hui J'accepte Jésus Dans ma vie Comme le Seigneur de ma vie Je vais marcher avec Jésus Tout le reste de ma vie Et moi qui ne te connaissais pas J'ai commis la diteur J'ai avorté J'ai obéi aux ordres des démons Je buvais l'alcool Je demande pardon Au nom de Jésus A présent J'allais mettre votre main sur votre tête Baissez votre tête Fermez les yeux Je vais supplier Dieu D'être favorable à votre équipe Dans votre souffrance Dieu très haut Des hommes et des femmes ont écouté Ils ont mis leurs mains Sur leur tête Ils t'ont cru Nous acceptons aussi Comme tu as dit Avec ton serviteur Salomon Dans Proverbe 31.8 Tu nous as dit De juger de façon juste Pour les pauvres Et de faire prononcer une bonne sentence Avant de parler Ils ont suivi Et cela est accompli devant toi Et tu nous dis Par le bien de l'apôtre Paul Que ce n'est pas le cœur Que l'homme croit Et il est justifié C'est par sa bouche Qu'il parlera Afin d'être sauvé Avant de parler Les gens ont répété Puisque tu as envoyé Jésus Comme tu as dit Avec ton serviteur Esaïe Esaïe 42.6 Cette promesse Est venue Vienne sur Jésus De ce que tu as dit J'ai mis les gens Entre tes mains De les délivrer des ténèbres Délivre-les des prisons Délivre-les de la prison Ouvre leurs yeux Ils ont mis leurs mains Sur leurs têtes Sur leurs têtes Que cette promesse Vienne sur eux Que le salut de Jésus Vienne sur eux Que la grâce de Jésus Vienne sur eux Que les démons De fétis Les lâchent Que les démons De les ancêtres Les lâchent Nous ne délions Et de ces liens Dès le début Jésus qui a ordonné De demander Afin que tu nous exhaustes Que cette promesse Vienne sur les ans Et délier Ces liens De divination Ces liens De fétiches Briser ces liens D'idoles Fais sortir leur nom Des listes Des idoles Des listes Des démons Et reçois-les Quand ils t'appartiennent Nous jugons Ces péchés Nous jugons Les maladies Nous jugons La pauvreté Qu'ils quittent De leur prison Qu'ils sortent De ténèbres Qu'ils sortent De souffrances Sauve-les Ouvre les yeux Aide-les Qu'ils ne rétrogradent plus Au nom de Jésus Amen